Mes amis de la Côte d'Ivoire, mes frères, comme beaucoup de parents, je suis rentré de vacances ce dimanche 5 janvier. J'étais à Londres avec mes enfants et ma épouse. J'étais surpris ce soir de lire que Kofiolomide aurait tenu des propos contre les Ivoiriens, contre la Côte d'Ivoire. C'est un mensonge gigantesque. Les amis de Kofiolomide, mes fans, je vous demande de vous lever. Il y a un complot permanent, que j'ai compris maintenant, qui vise à briser, à mettre fin à la carrière de Kofiolomide. Par deux fois, cette main noire, ces mains créant, ont fait annuler mes concerts en Afrique du Sud, en allant dans les salles où je devais me produire, dire que si Kofi preste ici, il y aurait des dégâts, voire mort d'homme. Là, aujourd'hui, à l'occasion de rien, ils inventent une histoire pour monter, vous mes frères Ivoiriens, contre moi. Je n'ai jamais rien dit contre les Ivoiriens. Je peux être atteint de palus, mais je ne suis pas encore fou pour faire cela. Je vous demande encore une fois, vous qui aimez Kofiolomide, d'abord, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement désormais, parce que c'est sur Internet que ça se passe. J'ai besoin, maintenant, que vous me défendiez âprement. Abonnez-vous. Votre album Légende arrive bientôt, mais vous, en Côte d'Ivoire, ne laissez pas place aux mensonges. Personne n'a m'entendu, ni vu dire quoi que ce soit, depuis qu'on est en 2020, contre la Côte d'Ivoire. Avant, je ne l'avais pas fait. Ce n'est pas en début de l'année 2020 que j'allais le faire. Il y a donc, clairement, des gens qui ont peur de la carrière de Kofiolomide, de l'existence de Kofiolomide, et qui sont déterminés à briser ma carrière. Je vous appelle, j'en appelle à vous, je vous demande de vous lever, vous, amis et femmes de Kofiolomide, et de ne plus tolérer cela. Nous allons nous battre à visage ouvert, désormais. Merci, frères Ivoiriens, de ne pas croire en ces mensonges. Merci beaucoup. Bonne année 2020 à toute la Côte d'Ivoire.